Pour ne pas dire que c'est une situation qui est assez préoccupante, nous sommes dans une situation où le régime de M. Ouattara se retrouve dans la même situation que le régime de M. Laurent Gbagbo et le régime de M. Henri Connabélier qui l'a tant combattu. Aujourd'hui, l'image de M. Ouattara a pris un coup. Il est passé d'un homme très populaire, très connu, très aimé, si vous voulez, démocrate aujourd'hui, avec une image qui est un peu ternie. Donc on est parti un peu du sommet et là nous sommes en train de redescendre. Aujourd'hui, au vu de ce qui est en train de se passer, un bon nombre de personnes s'accordent à dire, que M. Ouattara est le prototype du très bon dictateur africain. Son régime devient tellement dangereux que même les organisations internationales des droits de l'homme commencent à se poser beaucoup de questions. Et là, nous sommes à la veille de la fin en guillemets du mandat de M. Alassane Draman Ouattara. Au vu de ce que nous sommes en train de faire, de voir, c'est que c'est soit quelqu'un qui n'a pas envie de partir, ou bien quelqu'un qui a envie de se maintenir via imposant quelqu'un, un président fantoche, afin de contrôler, afin d'assurer ses arrières. Et le monsieur sait qu'il est en train de faire des erreurs, mais puisqu'il est devenu un jusqu'au boutiste, il veut atteindre des objectifs, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a une chose qu'il faut rendre hommage à Soro Kidbafuri-Guillaume. Son entêtement, son équipe de communication a réussi, dans un temps récord, à déboulonner l'image de M. Ouattara, à déboulonner toute cette dictature que le régime de M. Ouattara est en train de placer. Aujourd'hui, excusez-moi d'en parler plus, de revenir chaque fois sur aujourd'hui, puisque nous sommes dans une situation où le mur est lézardé. Voilà. Et nous apercevons, en regardant entre les murs, nous apercevons aujourd'hui le vrai visage. Le vrai visage de M. Ouattara. M. Ouattara, qui devient de plus en plus un dictateur. Et il devient plus dangereux, parce que, sachant qu'il doit partir, sachant aujourd'hui que les conditions ne sont pas très réunies pour nécessairement réussir un autre braquage électoral, donc qu'il s'agrippe à tout ce qui est comme branche, afin de ne pas du tout tomber. Et de plus en plus, les déclarations de ces ministres nous amènent à nous poser quelques questions et nous amènent à nous interroger. Savez-vous, ceux qui ne suivent pas tellement l'actualité ivoirienne, M. Lassane Draman Ouattara, aujourd'hui, vient donc de prendre la décision et sorti donc de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et pourquoi ? Parce que pour une fois, M. Ouattara n'est pas d'accord avec une décision. Une seule décision, c'est-à-dire que cette Cour a passé tout son temps à chanter les doigts de Ouattara. Une seule décision contre M. Ouattara, il se rétire. C'est ce qui nous amène à dire, à croire, à réalité. Et nous l'avons toujours dit, M. Ouattara n'a jamais accepté des décisions de justice en Côte d'Ivoire. Jamais. Quand il y a une décision de justice contre lui, les gens sont contre moi. Contre lui, on ne m'aime pas parce que je suis musulman. Contre lui, on ne m'aime pas parce que je suis du Nord. Voilà. Où M. Ouattara s'est toujours caché. Sinon, comment comprendre ? Une Cour pénale, une Cour internationale des droits de l'homme que la Côte d'Ivoire a ratifiée, qui voulait le traiter. Et cette Cour prend des décisions. La majeure partie des décisions sont en faveur de l'État. La seule décision qui a été prise, surtout par rapport à la mise et donc de mettre fin à l'exil de M. Soro-Guillaume, et la Cour a dit que les éléments n'étaient pas réunis pour que M. Soro-Guillaume reste en exil. Le mandat d'arrêt, justement, contre M. Soro-Guillaume, était un mandat illégal. Mais ça, on n'a même pas besoin d'aller à une cour internationale. Ça, nous tous, nous le savions. Nous savions que le mandat était donc délivré afin d'empêcher Soro-Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire et afin d'empêcher Soro-Guillaume de se présenter à une élection présidentielle. Ça, nous tous, nous le savons. Donc, on n'a pas forcément besoin d'une décision d'une cour nationale ou internationale pour le savoir. Alors, chers amis, c'est ce qui est en train de se passer et c'est vraiment dommage. Alors, on va écouter, puisque vous nous suivez, un tout petit peu la réaction ni tête ni queue du gouvernement ivoirien. Ils sont en train de se fouvoyer. Et nous reviendrons dans le débat tout à l'heure. Mais si nous avons l'élément, c'est parti, chers amis. Alors, nous allons revenir. Il y a le temps, donc, de repositionner l'élément. Je pense que nous devons avoir un petit souci avec l'élément tout à l'heure qui nous lâche juste au bon moment. Voilà. Je pense qu'on aura la possibilité d'avoir notre élément d'ici quelques petites minutes et vous faire écouter et revenir donc dans les débats. Je pense que nous devons donc avoir l'élément maintenant au nom signal que l'élément est prêt. Voilà. Mesdames et Messieurs, une fois n'est pas de coutume, nous allons commencer ce compte-rendu du Conseil des ministres par un communiqué avant d'aborder les éléments du compte-rendu du Conseil. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement ivoirien a décidé le mardi 28 avril 2009 de retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a émise le 19 juin 2013 en application de l'article 34 alinéa 6 du dit protocole. Cette décision est prise sans préjudice de l'engagement du gouvernement à demeurer partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi qu'à son protocole additionnel relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle fait suite au grave et intolérable agissement que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement portent atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Le gouvernement rappelle que le protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998, a été ratifié à ce jour par 30 États sur 55 que comptent sur les 55 que compte l'Union africaine. Sur les 10 États qui ont fait une déclaration en vertu de l'article 34 alinéa 6 du 10 protocoles depuis son entrée en vigueur, trois ont déjà procédé au retrait de leur déclaration. Fait à Abidjan le 29 avril 2020, Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Voilà, vous l'avez parfaitement compris, c'est donc le porte-parole du gouvernement qui vient donc annoncer le retrait de la Côte d'Ivoire, du protocole d'accord, de la Cour nationale, la Cour internationale des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des droits du peuple. Pourquoi ? Parce que la Cour, une décision a été prise contre les intérêts de M. Alassane Dramon Ouattara, alors, il décide donc de quitter un coup de la Cour, humilier la Cour d'Ivoire tous les jours et ça, c'est le prototype du bon dictateur. Imaginez-vous, cher ami, à ce instant, si M. Ouattara peut tenter de faire pression sur la Cour africaine, se retirer des décisions de la Cour africaine. Vous pensez qu'il y a réellement une justice en Côte d'Ivoire qui peut se prononcer contre la volonté de M. Alassane Dramon Ouattara, cher ami ? Sincèrement parlant. Maintenant, la réponse est non, cher ami. Et du coup, avec cette décision, M. Ouattara, Soro a réussi à démanteler tout le réseau de M. Ouattara et a fait passer aujourd'hui, M. Ouattara, le bon élève à un très mauvais élève. Alors, ce que nous pouvons dire après la condamnation de M. Soro-Guillaume, ceux qui ne le savent pas, Soro-Guillaume a été condamné quand la décision de la Cour africaine est tombée. Le lendemain, deux jours après, on a organisé un procès pour faire condamner Soro-Guillaume. Et Soro-Guillaume a été condamné aujourd'hui en Côte d'Ivoire à 20 années de prison. À 20 années de prison. Après, on a 4,5 milliards de francs CFA d'amende, 2 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts par la justice ivoirienne et il est privé de ses droits civiques pendant 5 années. En d'autres termes, le régime de M. Alassane de M. Ouattara a dit que votre décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples nous nous en foutons, ça ne nous intéresse pas. Vous avez pris une décision, nous prenons encore une autre décision pour freiner ce que vous aviez dit et pour empêcher le retour de M. Alassane, de M. Laurent, de M. Soro-Guillaume en Côte d'Ivoire. Alors, après cette déclenation, il y a beaucoup de personnes, surtout après ce retrait de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'organisations ont commencé à critiquer la décision de M. Alassane de M. Alassane, Donc, on est souvent dit, la Cour africaine des droits des hommes et des peuples après la condamnation de Soro-Guillaume, la Côte d'Ivoire se rétire. C'est ce que nous pouvons dire. Les autorités ivoiriennes ont décidé le mercredi de mettre fin à la saisine de la Cour africaine des droits des hommes et des peuples par un civil ou une ONG. Ceci, en retirant leur déclaration de compétence de la Cour. Cette décision intervient après que l'intense africaine ait ordonné à l'État ivoirien de suspendre le mandat d'arrêt lancé à l'encontre de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Soro-Guillaume. La Cour africaine des droits des hommes et des peuples avait ordonné à la Côte d'Ivoire de suspendre le mandat d'arrêt contre Soro-Guillaume et de libérer ses proches détenus depuis quatre mois. Chers amis, je vous dis que parmi ses quatre ses proches, les 18 proches des Soro, il y a six députés, six députés de la nation, chers amis, six députés de la nation qui sont aujourd'hui incasérés. Alors, la Cour, une Cour apparemment indépendante vient prendre une décision et M. Alassane de la Manouatra décide de se retirer alors que les opposants avaient saisi cette même poule. Et la Cour a un temps soit peu donné raison au régime de M. Alassane de la Manouatra par rapport à la CEI en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez ce que j'ai dit en début de mission. Imaginez-vous un seul instant une Cour à Côte d'Ivoire, une Cour prend une décision contre M. Alassane de la Manouatra. Est-ce que vous pensez cela possible ? La réponse est effectivement non. Donc, voilà pourquoi les gens pensent qu'il n'y a pas du tout une séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un dictateur et le dictateur c'est donc bien M. Alassane de la Manouatra. Donc, après la décision du gouvernement ivoirien de se retirer de la Cour pénale internationale, ce sont donc les réactions que nous avons. Nous commençons donc avec la toute première réaction qui est donc tombée. C'est donc qui vient Alissa Banès, conseillère juridique pour l'Afrique de l'Amnesty internationale. Voilà ce qu'est dit le retrait aux individus du droit de saisir à la Cour africaine est un recul pour les droits humains en Côte d'Ivoire. D'au terme, en réaction à la décision de nos autorités ivoiriennes retirer aux individus et aux organisations non gouvernementales le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alissa Banès, conseillère juridique pour l'Afrique d'Amnesty internationale a déclaré la décision de retirer ces individus et organisations non gouvernementales le droit de soumettre directement des plaintes à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est un recul pour les droits humains en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, en d'autres termes, le gouvernement de M. Ouattara dit nous pouvons vous punir, nous pouvons vous brimer vos droits. Vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas le droit de réagir. Vous devez donc saisir, nous, notre justice qui sont déjà inféodées, nos justices qui sont contrôlées, nos justices qui n'est juste plus mais qui condamnent. Tenez-vous bien que cette cour ivoirienne a condamné Laurent Gbagbo 20 années de prison, Mme Simone Gbagbo 20 années de prison, Bleu Goudé quand il est sorti de la Coupe pénale internationale pour ne pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il a été condamné 20 années de prison, Sourou Guillaume pour ne pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire, condamné 20 années de prison, le bras droit de M. Henri qu'on a dédié à quoi le maire à Kossibangio condamné 20 années d'années de prison. Nous sommes dans une situation où nous n'avons plus un pouvoir judiciaire qui juge mais un pouvoir judiciaire qui condamne, qui exécute des ordres. Autre réaction qui vient donc de M. Robin Belsor. Voilà ce qu'il dit. Il dit la Cour africaine des droits du Nord ne reste saisie du dossier Sourou après même le retrait de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il dit. La Cour reste toujours compétente. Voilà ce qu'il dit la décision 003 de 2014 de cette Cour nous enseigne qu'un préavis d'un an doit être respecté pour que le retrait d'un pays soit effectif. C'est-à-dire que vous avez un préavis d'une année d'une année et que la Cour conserve sa pleine compétence pour les affaires engagées avant le retrait. En d'autres termes, c'est-à-dire que tous les dossiers de ce groupe dure aujourd'hui, la Cour reste toujours compétente et la décision de la Côte d'Ivoire de se retirer ne sera effective puis l'année prochaine. Puisque la décision a été prise aujourd'hui, donc la décision aujourd'hui, nous sommes au 29 avril, donc le gouvernement ivoirien doit attendre le 29 avril de 2021 pour être officiellement en somme. C'est un peu le fait d'annonce puisqu'ils savent qu'ils vont prendre des décisions impopulaires, ils n'ont pas envie de voir une juridiction qui va contrôler, qui va leur dire ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Parce que nous sommes à la veille de ces élections, ils sont en train de prendre toutes sortes des décisions, troupatouer la Constitution, tout ce qu'ils veulent pour se maintenir au pouvoir. Voilà le prototype du vrai dictateur africain que nous avons, un vrai bandit à col blanc, ses autorités. Alors, nous reviendrons de côté d'Abidjan, voilà la déclaration de la coalition autour de M. Harry Konabedi. Déclaration de la CDRP et de l'URD ensuite à la condamnation de M. Sourou Guillaume par la justice ivoirienne. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP et l'Union républicaine pour la démocratie, l'URD, ont pris avec indignation la condamnation de 28 avril 2020 par la justice de l'honorable député Sourou qui va forer Guillaume 20 années de prison, 4,5 milliards d'amendes et 5 années de privation donc de ces droits. La CDRP et l'URD avaient, dans une déclaration à la suite de l'ordonnance rendue le 22 avril 2020 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandé au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire de faire preuve de responsabilité en se conformant aux décisions de la dite Cour, à savoir, entre autres, la suspension de l'exécution de la poursuite et le mandat d'arrêt contre ce qu'il va forer Guillaume. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a, par déclaration du 13 juin 2013, accepté la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de recevoir les requêtes introduites par des individus et les organisations non gouvernementales ou ONG. Il résulte de ce fait que la CDRP et l'URD regrettent et déplore que le pouvoir RHDP unifié n'ait pas, comme à son habitude, tenu compte de ses engagements internationaux. La CDRP et l'URD dénoncent l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir RHDP unifié avec le seul objectif de fausser les règles du jeu démocratiques en empêchant par des artifices juridiques la candidature de ses anniversaires politiques à l'élection présidentielle d'octobre 2020. La CDRP et l'URD condamnent cette autre dérive du pouvoir RHDP unifié qui a autorisé la tenue de ce souple de procès en dépit de l'ordonnance de la Cour africaine des droits des hommes et des peuples et une juridiction internationale dont les compétences ont été retenues par la Côte d'Ivoire. La CDRP et l'URD estiment que la tenue d'un tel procès est une véritable défiance à la justice internationale. La CDRP et l'URD condamnent la décision prise ce jour par le gouvernement de retirer sa déclaration de compétence de la Châte africaine des droits de l'homme et des peuples. La CDRP et l'URD invitent le gouvernement à, premièrement, se ressaisir et de rééviter de détruire les marques de la Côte d'Ivoire pionnières et de la mise en place de toutes les organisations internationales continentales et des casses bleues de l'ONU par l'application stricte de mesures de la dernière ordonnance et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement à la Côte d'Ivoire. Deux, arrêter les poursuites intempestives et les tracasseries à l'encontre des personnalités politiques de l'opposition. Trois, libérer les prisonniers politiques et militaires. Quatre, prendre de manière urgente la décision de nature à décrisper l'environnement et sociopolitique. Cinq, rapporter dans le meilleur délai la décision en prise ce mercredi 29 avril du retrait de la déclaration de compétences prévues au protocole relatif à l'achat africain des droits des normes et des peuples. La CDRPLURD demande à l'ensemble des partis politiques de l'opposition aux organisations de la société civile et de la Côte d'Ivoire et prix de justice et de paix de soutenir cet appel pour éviter que le pays sombre encore plus dans la dérive autocratique. Faire à bidon le 29 avril 2020, signé la CDRPLURD. Voilà un peu la décision, la déclaration de l'opposition de façon générale. Et ensuite, nous avons aussi une autre déclaration, non de moindre, une déclaration qui vient de la GERDES, la GERDES Afrique, voilà ce qu'elle dit, la GERDES Afrique a suivi avec l'attention que mérite la Côte d'Ivoire dans la sous-région le récent développement dans le dossier sur Oguilm. Même s'il est bien connu que la fin justifie le moyen, l'histoire encore récente de la Côte d'Ivoire devrait suffire à mettre ce pays loin de ses états qui n'ont aucune considération pour l'état de droit et font douter de la qualité de leur justice. La Côte d'Ivoire devrait très rapidement rétablir la crédibilité de la justice car à la fin, il ne peut justifier l'usage de tous les moyens de délivrer donc à Cotonou le 29 avril 2020. Voilà. Voilà un peu s'il vous plaît comment l'origine de M. Ouattara est aujourd'hui acculée. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte, même le même doyen Amin Kamara, je crois que tout à l'heure il viendra donner son point de vue, tout le monde se rend compte que M. Ouattara a fait de la forfaiture. Ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Un dictateur à col blanc. Vous savez, il y a des dictateurs qui portent des cols blancs, des cravates bien attachées, comme vous le voyez dans les réunions, ils font semblant. Oui, moi je suis démocrate, moi je suis ceci, je suis cela. Mais une fois un quatre murs, ils imposent les idées, ils amènent des gens devant, qui font tout le travail, la dictature. Et quand ils sortent, bien peaufiner en cravate, ils viennent se comporter comme des démocrates. Et ça, ça a été M. Ouattara depuis belle lurette. Mais, ce Hogyum a réussi à exploser, a réussi à démanteler, a réussi à montrer le vrai visage de M. Alassane Dramanda Ouattara. Nous allons permettre à nos amis qui nous suivent de donner un peu leur point de vue. de M. Alassane